Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, ici, ça va bien. C'est le week-end, je vous retrouve dans ma salle de bain où, comme d'habitude, je viens de laver mes cheveux. Je me suis dit que j'allais faire un petit temps de pause blabla avec vous. Voilà, je suis en train de me rendre compte que j'ai mon boîtier d'AirPod accroché. En fait, comme j'ai toujours un AirPod souvent dans l'oreille et que j'ai tendance à perdre mon boîtier, maintenant, ce que je fais, c'est que je me trimballe carrément avec mon boîtier d'AirPod. Bon, bref, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo blabla dont le thème est un peu l'alimentation. Alors, vous savez que moi, je suis en rééquilibrage alimentaire. Donc, je vous ai déjà fait plusieurs vidéos à ce sujet. Si ça vous intéresse, allez les regarder. D'ailleurs, je vais faire le scan des points Wet Watchers. Il faut que je trouve le temps. Je les mettrai sous la barre de description dans ma dernière vidéo concernant le sujet. Voilà, donc évidemment, quand on est en rééquilibrage alimentaire, on essaie de trouver un petit peu des recettes sympas, d'égayer son assiette. Parce que moi, je vous ai déjà expliqué, moi, j'adore manger. Voilà, c'est le drame de ma vie. Non, j'allais dire, c'est pas le drame de ma vie. En fait, c'est le bonheur de ma vie de manger. Et c'est là tout le problème. C'est que moi, je veux perdre du poids, mais je refuse de m'affamer. Et j'ai déjà fait une ou deux fois, c'est ridicule. Vous perdez 3 kilos dans la semaine, vous en reprenez 4 la semaine d'après. Enfin, c'est vraiment pas du tout ce que je veux. Donc moi, j'ai déjà perdu beaucoup de poids. Mais dans la longueur, j'avais perdu quasiment 20 kilos sur 18 mois. Donc voilà, je perdais un tout petit peu plus d'un kilo par mois. Donc ça paraît rien parce que c'est à peine 250 grammes par semaine. Donc c'est sûr que si vous débutez à 75 kilos et puis qu'au bout d'une semaine, vous voyez 74,5, ça peut être démotivant. Mais en fait, moi, ça a duré longtemps et honnêtement, je n'avais pas du tout pris. Après, c'est la grossesse, ma dernière grossesse, c'est les kilos de grossesse, c'est différent. Voilà, donc que je voudrais reperdre. Donc idéalement, je vous ai déjà dit, il faudrait que j'en perde 8 pour vraiment être à un poids parfait. Déjà, si j'en perds 4, je serais en poids un IMC normal, comme on dit. Bien que je n'aime pas trop ce truc-là parce qu'il y a des gens, ils font 10 kilos de moins de leur taille. Pour moi, c'est un peu... Je n'aime pas trop les carcans comme ça. Moi, ce que je veux, c'est de trouver une silhouette harmonieuse et me plaire dans la glace. Je n'en ai rien à cirer d'avoir un IMC machin machin. Mais bon, il y a quand même une question aussi de poids santé. Donc moi, je fais 1m60. Si je fais 100 kilos au niveau de ma santé, même si je suis loin des 100 kilos, je vous rassure, mais si je faisais 100 kilos, je pense qu'il y a un paramètre santé. Et puis je sais que quand j'avais dépassé 1m60, parce que moi, je suis quand même montée au plus haut jusqu'à 77 kilos pour 1m60. Je soufflais, vraiment, c'était dur physiquement. Et j'ai bien vu, quand j'ai perdu tout mon poids, honnêtement, dans mon quotidien, j'étais plus leste, j'étais plus souple, j'étais plus vive, je ne soufflais pas. Voilà, la vie est quand même plus facile quand on n'est pas en surpoids que quand on est obèse. C'est mon avis. Voilà, donc tout ça pour revenir au vif du sujet. En fait, ma vidéo va concerner l'alimentation et ce que je considère un peu être... Alors encore une fois, je suis sûre que ça va faire jaser parce qu'il y a plein de gens qui disent « Ouais, pas du tout, l'alimentation, c'est important, etc. » Avant de commencer, pour moi, l'alimentation, c'est très important. Je pense que si vous suivez mes retours de course, vous voyez que j'achète très peu de choses transformées. Je vais acheter de temps en temps pour faire plaisir aux enfants. La dernière fois, j'ai pris des KitKat. Mais la majorité du temps, je vais leur faire des crêpes, des gâteaux, yaourt. J'essaie de faire toujours mes assiettes équilibrées. Donc, je vais faire un peu de coquillettes. À côté, je vais faire des brocolis et puis du poulet au curry, enfin, au lait de coco. Enfin, voilà, c'est vraiment des exemples. Après, je n'ai absolument rien contre les produits industriels. Moi, de temps en temps, j'en achète. Et je pense que ce n'est pas ça qui va faire que vous allez développer des maladies. Par contre, c'est clair, si vous allez tous les jours manger du McDo, du KFC ou, je ne sais pas moi, dans un restaurant chinois avec tous les jours, vous mangez des nems, forcément, à mon avis, ça ne va pas être top pour votre santé. Mais si de temps en temps, vous faites un McDo ou si de temps en temps, vous mangez un KitKat, ce n'est pas ça qui va péter votre équilibre alimentaire. Et l'équilibre alimentaire, il se joue sur une journée. Mais sur une semaine, sur un mois et sur l'année. C'est-à-dire que si vous faites un gros repas dans la semaine, un anniversaire et quelque chose, ce n'est pas pour autant qu'il faut vous démoraliser. Et puis dire, ça y est, j'ai tout pété, j'abandonne tout. Votre équilibre, ça va se rééquilibrer au fil des jours si vous respectez un minimum le bien manger, on va dire. Et en parlant de bien manger, j'arrive quand même au sujet. J'ai tellement de trucs à dire là-dessus que je pars toujours un peu dans tous les sens. Quand j'ai débuté à faire mon rééquilibrage alimentaire, il y a des années, parce que j'ai eu plusieurs grossesses, vous le savez, donc à chaque fois, j'ai essayé de reprendre un petit peu la main sur mon corps qui fluctuait, voilà, au niveau du poids. Et voilà, j'étais une grosse consommatrice. Là, je m'orientais plus sur Instagram que sur YouTube, voilà, où vous avez plein de pages de nanas qui font des rééquilibrages alimentaires. Soit dit en passant, pour moi, c'est un joli mot pour dire un régime ou un objectif de perte de poids, parce qu'en général, quand on fait un rééquilibrage alimentaire, c'est rarement pour grossir, ça peut arriver. Mais je pense quand même que dans la majorité des cas, l'objectif est de perdre du poids. Et en fait, le mot régime, c'est devenu tabou, c'est devenu presque un gros mot dans le monde healthy, de la superfood et autre chose dont je vais vous parler. Et on n'ose même plus dire, je suis au régime. Moi, je n'ai pas de honte à dire que je veux perdre du poids. Enfin, ouais, c'est devenu un peu un mot tabou. Alors, l'an, le rééquilibrage alimentaire, c'est complètement différent, c'est sur la longueur, etc. Comme un régime, si vous voulez, que ce soit un rééquilibrage ou un régime, de toute façon, si vous faites ça pendant un mois de manière assidue et qu'ensuite, vous vous remettez à manger n'importe quoi, vous allez reprendre votre poids. Donc, quel que soit le nom que vous attribuez à la façon dont vous allez manger pour perdre du poids, il va falloir créer un déficit calorique d'une façon ou d'une autre. Donc, pour perdre du poids, il n'y a pas de secret. En tout cas, moi, je n'ai jamais réussi à perdre du poids en faisant autrement. Si quelqu'un a la solution, je l'avais bien. Voilà, donc, je vous disais que je me suis mise à énormément consommer des pages Instagram qui sont toujours, c'est un peu comme le principe des maisons, de la déco, du ménage. On se motive, on fait le ménage ensemble, on en a, ma routine, ménage. Les nanas, elles ont toutes des super baraques. Moi, vous voyez, je fais une vidéo, j'ai une serviette qui traîne qui est en train de sécher, une serviette pas de patrouille. Voilà, je n'enlève pas ma serviette. Puis, j'ai mon AirPod qui est collé. Je ne l'enlève pas parce que, voilà, moi, je fais mes vidéos. Je suis comme je suis, quoi. Voilà, et sur ces pages Instagram que j'ai arrêté, en fait, de fréquenter. Alors, moi-même, j'avais créé une page parce que ça me motivait beaucoup, parce que j'échangeais, j'avais pas mal d'abonnés. J'échangeais avec les filles. Et puis, c'est vrai que c'est très motivant d'être un groupe, si vous voulez. Quand il y a une qui flanche un peu, j'ai faim, j'ai envie de craquer sur un mars. Bah, t'as l'autre, c'est, bah non, tiens, est-ce que t'as un yaourt qui traîne ? Fais-toi un yaourt, mets des raisins secs dedans, une banane, ça va te caler. Voilà, il y a une certaine entraide qui fait que la motivation est plus facile à garder, je trouve. Donc, j'avais créé ma page également et j'ai arrêté de l'alimenter parce que, bah, à chaque fois que je postais une assiette, il y a toujours, bah, c'est comme un peu dans la vie, il y a toujours des gens qui savent tout mieux et qui sont persuadés d'avoir raison. Mais mince, c'est pas parce qu'on pense d'une certaine façon. Moi, je le dis souvent, c'est ma façon de penser que j'exprime dans mes vidéos et c'est pas pour autant que les gens qui pensent différemment, bah, sont bêtes ou font n'importe quoi ou que je respecte pas leur avis. Enfin, je veux dire, chacun a sa façon de procéder et en plus, comme un peu au niveau du budget, on a tous un corps différent et on peut manger la même chose pendant une semaine, bah, il y en a une qui perdra peut-être un kilo et demi et il y en a une qui va peut-être stagner, voire prendre du poids, parce qu'il y a les hormones, parce qu'il y a aussi notre cycle qui fait que, bah, ça joue sur le poids, parce qu'on n'a pas le même métabolisme, parce qu'on n'a pas la même expérience au niveau des régimes. Il y a des nanas qui ont 10 ans de régime derrière elles, donc leur corps, bah, à un moment donné, ils disent, attends, toi, c'est bon, tu m'as eu 15 fois, là, je vais serrer la vis et je vais pas me faire avoir une fois de plus. Puis il y a des nanas, c'est leur premier régime, donc elles perdent super vite, il y a une question d'âge, enfin, voilà, vous savez que c'est comme le budget, il y a des gens qui vont gagner 5000 euros, vous mettez deux couples qui gagnent 5000 euros qui ont trois enfants, il y en a un qui va être à découvert, l'autre qui va épargner je sais pas combien et on n'a pas la même vie et c'est ça aussi qui fait la beauté de la vie. Alors, pour quand même aller sur ce que je voulais vous dire au niveau de l'alimentation, moi, il y a un truc qui m'a un peu saoulée et qui continue de me saouler, alors, c'est tout ce qu'on appelle, voilà, green food, le bien manger, les super aliments, tous ces trucs, en fait, vous savez, il y a plein d'aliments qu'on appelle un peu les super aliments où on vous fait des promesses de bienfaits nutritifs, limite, ça c'est anti-cancer, ça c'est anti-vieillissement, ça c'est bon pour lutter contre le cholestérol, etc. Alors, je vais vous citer quelques aliments, alors, pour un coup, j'ai noté, parce que sinon, je ne me rappelle pas, alors, tout ce qui est noix du Brésil, voilà, moi, c'est un truc, noix du Brésil, moi, je connaissais la noix de cajou, la noix de macadamia, le nouveau truc qui est sorti il y a bien quelques temps, la noix du Brésil, c'est pareil, tout ce qui est granola, on vous vend ça une fortune, alors qu'en vrai, ça ne coûte rien à faire maison, l'arnaque du siècle, en tout cas pour moi, tout ce qui est chou, alors, moi, je connaissais le chou vert, le chou blanc, le chou frisé, enfin, le chou cabu, voilà, etc., alors maintenant, le brocoli, etc., alors, on dit souvent que les choux sont très bons pour la santé, et moi, j'en suis persuadée, mais il y a des nouveaux choux, vous savez, le chou kale, qui apparemment est un super, je ne sais pas comment ça se prononce, ça crie K-A-L-E, qui apparemment est un chou extraordinaire, avec des vertus extraordinaires, tout ce qui est bête goji, c'est pareil, c'est des trucs qu'on n'entendrait pas parler il y a 10 ans, mais c'est devenu les graines de chia ou de chia, encore une fois, je ne sais pas comment ça se prononce, maintenant, ce n'est plus de la mozzarella qu'il faut manger, c'est de la burrata, parce que c'est trop bon, c'est vraiment meilleur, alors, moi, ces aliments-là, ils sont bons, des noix du Brésil, c'est bon, des bêtes goji, moi, j'en ai acheté, je ne dis pas que, moi, j'ai été comme tout le monde, quand je me suis mis à fond sur l'équilibrage, mon épicerie, elle était pleine de ça, j'avais des graines de tout ce que vous voulez, j'avais du son d'avoine, enfin, bon, c'est pareil, l'avoine, le truc qui ne coûtait rien, les flocons d'avoine, c'est vraiment un truc qui ne coûtait rien, l'avoine, c'est réputé pour être la nourriture des chevaux, vous savez, on leur donnait de l'avoine aux chevaux, voilà, moi, j'adore les flocons d'avoine, encore une fois, j'ai rien contre l'avoine, mais c'est pareil, on nous arnaque, en fait, ce qui m'énerve, ce n'est pas ces aliments en tant que tels, parce qu'ils sont bons, je ne doute pas qu'ils soient bons pour la santé, parce que vous mangez du choucal ou de la burrata, ou les avocats aussi, c'est pareil, ça, ça coûte hyper cher, les avocats, les avocats, dès que vous regardez des vidéos sur des avocats de toast, là, où ils vous mettent du palmi, de l'avocat, du saumon, etc., moi, j'adore l'avocat, c'est très bon, mais c'est hyper cher, et puis, je trouve qu'il y a un paradoxe entre le fait de prôner la santé, l'argument santé, le bien manger, son corps, c'est son enveloppe, il faut en prendre soin, je suis tout à fait d'accord, mais je trouve qu'il y a un paradoxe entre le fait de s'occuper de son corps, de prendre soin de son corps, mais est-ce qu'on prend soin ? Alors, je ne suis pas non plus une militante de rien du tout, mais quand on prône l'avocat pour la santé, son corps, etc., machin, l'avocat, c'est quand même un fruit qui demande des litres et des litres et des litres d'eau pour être conçu. On sait très bien que l'avocat, en général, il est importé, il ne vient pas de France, alors c'est super, on se fait du bien pour la santé, mais est-ce qu'on fait du bien ? Comment dire ? Pour être bien, physiquement, il faut un tout, c'est-à-dire qu'il faut bien manger, mais il faut aussi être dans un environnement qui est sain, entre guillemets. Et si on pollue toute notre planète en voulant bien manger, bien manger à tout prix, je trouve, encore une fois, c'est un avis perso, je ne veux pas polémiquer, mais je trouve qu'il y a un paradoxe, en fait, entre ce qu'on dit d'un côté et ce qu'on prône de l'autre, etc. Et moi, en fait, ce que je veux juste dire, c'est que je n'ai rien contre ces aliments, ils sont certainement bons. Bon, moi, j'ai quand même lu pas mal d'articles et il y a plein de super aliments, les cranberries, la canneberge, par exemple. C'est vrai que quand vous souffrez d'infection vérinaire, c'est quand même réputé, ça aide, ça évite, ça participe au fait d'éviter d'en faire coup sur coup. Donc, il y a des aliments qui sont, mais de toute façon, comment dire, des fruits, des légumes, des viandes blanches, enfin, je ne vois pas comment ça pourrait être nocif pour la santé, à la limite, quel que soit le fruit ou le légume. Moi, je ne connais pas un fruit ou un légume qui soit néfaste pour la santé. Tout est question d'équilibre dans son alimentation. Après, c'est pareil, tous les fruits sont bons. Si vous ne nourrissez que de fruits, votre corps, il va être blindé de sucre. Et je ne pense pas que ça soit super top de manger que du fruit, ou alors les crudivores qui ne mangent que cru. Je trouve qu'il y a des vagues dans lesquelles les grandes entreprises s'engouffrent. Et en fait, au final, il y a plein de gens qui rentrent là-dedans en pensant faire bien, faire mieux pour leur santé. Et moi, je pense qu'il y a une énorme partie, clairement, marketing, et qui fait que les entreprises, elles ont pu faire grimper en flèche leur prix pour des aliments qui ne coûtaient pas si cher il y a quelques années et qui, aujourd'hui, bizarrement... Je vous parlais des flocons d'avoine. Moi, j'ai vu dans les magasins des paquets de flocons d'avoine, mais c'est des prix, c'est un truc de fou. Ça reste des flocons d'avoine. Alors, des fois, ils vont vous mettre trois petits éclats de noisettes et puis deux raisins secs, et là, ça devient le super aliment, le granola d'enfer. Franchement, vous pouvez le faire dans votre cuisine, quoi. Et au final, moi, je trouve qu'on se fait bien arnaquer avec toutes ces histoires de super aliments, de... Voilà. Et qu'en fait, comme d'habitude, moi, je ne vois pas une amélioration significative. Quand vous voyez, il y a plein de... Dans les grandes villes, de gens, vous voyez, qui achètent leurs super salades, il y a des bars à salade, etc. Moi, je ne trouve pas qu'ils aient forcément meilleure mine que le voisin, mais voilà. Par contre, je pense que le portefeuille de celui qui tient le bar, lui, il abomine. Je trouve que ça m'énerve un peu de surfer sur un argument santé qui n'est pas prouvé pour faire exploser les prix et puis faire en sorte que les gens dépensent plus, 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 plus. Parce que moi, je trouve que l'alimentation, la bonne alimentation, une alimentation saine, variée, équilibrée, sans partir dans des délits de noix de je ne sais pas quoi qui sont importées de je ne sais pas où, ça devrait être accessible à tous. Et moi, ce qui me fait monter en l'air, c'est qu'il y a des assos comme les Restos du Coeur qui, aujourd'hui, se retrouvent à mettre quasiment la clé sous la porte parce qu'ils n'arrivent pas à avoir assez de denrées, ils n'arrivent pas à payer leurs charges. Et à côté de ça, vous avez des entreprises, des super entreprises du CAC 40, etc., qui arrivent, elles, de leur côté, à avoir des super... à quasiment pas payer d'impôts, à avoir des énormes subventions, etc. Moi, il y a un truc, ça me dézingue parce que quand ça touche l'alimentation, qui est quand même un besoin primaire, se nourrir, se loger, se vêtir, ça fait quand même partie des besoins de base, ça m'achève. Et quand je vois qu'on surfe là-dessus pour arnaquer les gens et puis faire grimper de plus en plus le caddie, et même... Alors, il y a le côté... Évidemment, les entreprises, elles veulent faire des bénéfices. Je peux comprendre leur logique. Et si ça marche, évidemment, elles foncent dans la brèche. Mais... Oh, j'ai perdu le fil. Oui, ce que je voulais dire, c'est qu'en plus, par rapport aux pages Instagram, etc., il y a des gens, ils sont tellement à fond dans les préceptes et ils prennent tellement tout pour argent comptant. Ils ont lu un article dans tel magazine et ça y est, il faut manger, il faut arrêter ça. C'est comme les oeufs avant. Les oeufs, c'était mauvais, ça donnait du cholestérol, etc. Puis aujourd'hui, les oeufs, c'est devenu le super aliment qui est une super protéine, etc. Vous voyez, ça fluctue. Même la médecine change aussi d'avis parce que c'est la vie et parce qu'il n'y a que les imbéciles aussi qui ne changent pas d'avis. Voilà. Et moi, je n'aime pas le fait d'être braqué sur quelque chose et de penser avoir absolument la science infuse et que vous devez faire comme ça et si vous ne faites pas comme ça, ce n'est pas bien. Moi, je n'aime pas ça. Je trouve qu'il y a des belles choses partout. Il y a des bons aliments aussi dans les aliments du quotidien. Moi, j'ai un pommier dans mon jardin, il n'est pas traité. Je suis désolée, quand je croque dans une pomme ou quand je fais une compote de pommes, pour mon petit Nathan, qui a un an, pour moi, ça, c'est un super aliment. Et moi, je préfère lui donner une compote de pommes que j'ai faite avec les pommes de mon jardin plutôt que de lui faire un écrasé d'avocat, parsemer le grêne de chia avec un filet de kombava. Vous voyez ce que je veux. Je pars dans les extrêmes, mais vous voyez ce que je veux dire. À un moment donné, je dis, restons simples aussi. Ma mère me dit toujours, toi, tu as le bon sens paysan. Alors moi, je trouve, pour moi, c'est une qualité d'avoir les pieds sur terre et puis de ne pas prendre toujours tout pour argent comptant, les trucs qu'on vous sort, parce que ça peut aller loin. Là, on se parle de l'alimentation. Bon, ce n'est pas bien grave. À la limite, il y a des gens qui ont l'argent et qui veulent mettre, je ne sais pas combien, dans l'alimentation en pensant que certains aliments sont meilleurs pour eux. Peut-être qu'il y a un côté psychologique aussi et qu'il y a un effet placebo et qu'ils se sentent mieux aussi. Je n'en sais rien. Mais quand on croit tout ce qu'on dit dans un magazine, etc., quand ça touche l'alimentation, ce n'est pas bien grave. Mais quand ça touche d'autres sujets, ça peut être grave. Je pense que vous avez compris, je n'aime pas le côté psychorigide sur certaines choses et c'est pour ça que j'ai arrêté ma page Instagram. Je veux enfin venir à ce que je voulais dire. C'est qu'on vous fait culpabiliser de ne pas manger comme ça. À la limite, vous êtes une mauvaise mère parce que vous avez acheté des KitKat pour vos enfants. Vous êtes une mauvaise mère parce que vous achetez des petits pots et que il vaut mieux les faire. Bien sûr, il vaut mieux les faire. Bien sûr, je suis contente de faire des compotes maison, des pommes du jardin pour Nathan. Mais j'ai aussi et j'achète aussi des compotes du commerce. Je veux dire, je n'aime pas toujours le fait de pointer du doigt et de « Ah, ce n'est pas bien ce que tu fais. Tu devrais faire comme ci. Et puis, pourquoi tu ne fais pas comme ça ? » Chacun est libre quand même de faire comme il veut. Par contre, je voulais quand même donner mon avis sur ces fameux aliments miracles, super aliments, nourriture healthy. On appelle ça comme on veut. Pour moi, je pense qu'il y a quand même une grosse partie des sebroufs et je persiste ici. Je suis persuadée qu'avec des aliments du quotidien, on peut super bien s'alimenter. Par contre, il faut que ça soit varié. Évidemment, si tous les jours, vous mangez du brocoli, des coquillettes, du poulet, il faut une alimentation diversifiée pour bien manger. Attention, je peux très bien m'acheter un paquet de baies de goji et puis d'en mettre un peu dans mon yaourt un matin parce que ça m'aura tentée et parce que j'aurais envie d'en manger. Mais je ne vais pas être dans le manger que ce type d'aliments. Moi, je pense que pour bien manger, il faut avoir une alimentation diversifiée. De toute façon, je pourrais vous en parler des heures. Alors, je suis sûre qu'il y aura des gens qui ne seront pas d'accord avec moi. Je respecte. On a tous un avis différent. Je voulais juste partager mon avis là-dessus parce que j'ai vu passer je ne sais plus quoi sur Instagram un truc là-dessus et puis ça m'a fait titre. Je me suis dit tiens, il faut que je l'en repasse parce que vous savez que moi, j'aime bien donner un peu mon avis sur tout et que j'ai un côté un peu grognon. Donc, en fait, je n'aime pas qu'on me dise fais pas ci, fais comme ça, je fais comme je veux et je dis ce que je veux et je mange ce que je veux. Voilà. À partir du moment où ce que je mange est sain et bon pour mes enfants, il n'y a personne qui me dira ce que tu fais, c'est mal quoi. Parce que moi, je ne me permettrai jamais de dire ça à quelqu'un et particulièrement à une maman. Une maman, elle était toujours de faire au mieux pour ses enfants. Puis, il y a des gens, ils ont des moyens qui sont limités. Ils ne peuvent pas acheter de la burrata. Ils achètent de la mozzarella. Puis quoi ? C'est très bon la mozzarella. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de... À partir du moment où vous cuisinez, vous faites les choses sainement, je ne vois pas pourquoi on ne devrait manger que des aliments chers. En fait, il y a comme une espèce de corrélation entre le prix et plus c'est cher, entre guillemets, mieux c'est pour la santé. Il y a des gens qui pensent comme ça. Ah ben là, forcément, les industriels, ils doivent rigoler parce qu'augmentons les prix. Tant que les gens vont dans leur sens, ils vont continuer à augmenter leur prix. Toujours est-il que moi, je mangerais... Je me refuse d'acheter certains aliments, même hors super aliments. Quand vous avez, à un moment donné, les choux fleurs, je me souviens, le chou fleur dans mon intermarché il y a quelques mois était à 5,49 euros. Ben non, je n'achète pas un chou fleur à 5,49 euros. Même si c'est de saison, même si c'est local, même si c'est français, à un moment donné, non, je vais acheter autre chose qui est local, français de saison ou pas. Je fais comme je peux et comme j'ai envie. Mais moi, le prix, c'est quand même quelque chose qui je trouve a son importance. Ça ne sera pas de quoi qu'il en coûte si vous voyez ce que je veux dire. Donc moi, je vais bien me nourrir mais je ne ferai pas partie des gens qui suivent aveuglément certains conseils. Surtout qu'ils ne sont même pas avérés scientifiquement si vous voulez. Ça, c'est un peu... Enfin pour moi, voilà, vraiment mon avis c'est que c'est vraiment énormément de marketing pour faire en sorte que les gens achètent tel ou tel produit. Voilà, je vais arrêter le blabla sinon je n'aurai plus de place sur mon téléphone. En plus, j'entends les enfants qui commencent à s'exciter là. Je vais aller sauver mon mari qui est tout seul avec les trois. En attendant, je vous fais à tous des gros bisous. J'espère avoir été à peu près clair et que vous avez compris le fond de ma pensée. Voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous donne rendez-vous très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye !